Bonjour tout le monde, bienvenue dans le défi 86, 68e vidéo. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, dernier jour pour vous inscrire au 7e ciel. On ferme les portes du ciel. On ferme les portes du 7e ciel. Aujourd'hui, minuit ce soir, je me sens, comment je me sens? Je dirais reconnaissante. Je viens de vivre un salon où j'ai rencontré des gens extraordinaires, autant dans les exposants que dans les visiteurs. Merci beaucoup à Nicole d'être venue me voir. Nicole qui est très, 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 très souvent là, qui vient faire des posts et des partages et tout ça. C'était très, très plaisant. Merci à tous ceux qui sont venus me jaser, tous ceux qui sont venus acheter mes livres. Ça a été, en tout cas, vraiment plaisant de vous parler. J'ai fait pleurer plusieurs personnes, mais je pense que ça a été bien. Je pense que ça a été nourrissant. Je ne pense pas que ça allait être souffrant comme libérateur. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est venez vivre l'expérience du septième ciel avec nous autres. On est une grande famille. On est un clan. Moi, je suis de racine autochtone. Je racontais en fin de semaine qu'on est tellement rendus à une époque où il faut revenir à l'essence, où il faut revenir à l'essence ciel. Et c'est pour ça qu'on joue des sens, pour reconnecter à soi par les sens, se sentir revivre. J'ai une dame qui me disait en fin de semaine, j'ai l'impression d'être morte côté sexuel. Elle dit, ça me fait de la peine. Elle dit, je me sens frigide. C'est pas rien quand quelqu'un arrive et il te dit ça. Mais en fait, c'est pas de la frigidité. Ça n'existe pas à mon sens, la frigidité. C'est toujours des conséquences à ce que l'on ressent en tant qu'être. À quelque part, c'est toujours, toujours, toujours l'âme qui nous envoie le message. T'agis pas dans l'amour de moi-même. T'agis pas dans l'amour de moi. Essaie d'être plus doux. Essaie d'être plus accueillant envers moi. C'est tous des messages qu'on reçoit. Et quand on se sent mort, c'est parce que c'est l'âme qui se sent morte dans ce que vous faites pour elle, dans votre âme, dans votre propre âme. Tu sais, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, il faut t'en tenir compte. C'est important. Et aujourd'hui, à l'ère où la sexualité est tellement quelque chose de mécanique, de performant, où on manque de cette connexion d'êtres humains, où on va se forcer, où on nous prescrit même de forcer le corps et de s'obliger à avoir des relations sexuelles, on s'en va où avec ça, tu sais? Le corps nous envoie des messages de se respecter, de revenir dans l'amour de soi. Et ce qu'on nous dit, nous, c'est non, 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 écoute pas ça, transgresse ça et violente-toi. Puis il n'y a pas pour rien qu'on se sent mort, qu'on se sent vide, qu'on n'a plus cette nourriture-là. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est un, rentre en contact avec soi-même. C'est de s'accorder de la bienveillance, c'est de s'accorder cet amour-là qu'on ne s'accorde pas pour pouvoir rentrer en communion, en partage avec un autre être humain puis partager, en fait, cette énergie-là entre les deux. C'est ça qui est arrivé en fin de semaine, dans le fond. On est rentrés en contact ensemble. On est rentrés en contact avec des gens. J'ai eu un monsieur, j'ai parlé, j'ai rencontré un ange. J'ai eu un monsieur qui s'est présenté au kiosque. Mon Dieu! Oh, wow! Ça fait longtemps que je n'avais pas rencontré un ange comme ça, une personne avec tellement, tellement, tellement d'ouverture de faculté et en même temps souffrant, blessé et non reconnu dans toute cette splendeur, comme si c'était un peu un extraterrestre qui arrivait sur la Terre, tu sais. puis c'est, je sens tellement triste. C'est, mon Dieu, accueille-toi, là, accueille-toi, 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 la richesse que tente dans de toi. Ça m'est arrivé une autre fois. J'ai croisé un ange dans une formation que j'allais faire sur de l'énergie. Et cette personne, pour la première fois de ma vie, j'ai vu les sept chakras intérieurs dans leur pleine splendeur de lumière. C'est la première fois de ma vie, ça m'est arrivé, ça m'est jamais arrivé après ça. Je pourrais jamais oublier ça. Depuis, ce que je recherche, c'est de me trouver des fleurs de lotus en cristal, tu sais, en lumière, puis mettre chacune des lumières, des chakras en dessous de ça. Parce que c'était comme ça, mais tellement fort, tellement lumineux, tellement brillant. Puis lui, ses sept chakras étaient puissants, là. Wow! C'était d'une beauté. Mais une personne gênée, introvertie, blessée. Je remarque que c'est souvent par l'abandon. Abandon-rejet. Il n'y a pas nécessairement autre chose. Abandon-rejet qui est très fort. Parce qu'il rejette cette partie-là d'eux-mêmes qui est si belle parce que ça fait peur alentour de soi. Bien, il est temps qu'on se prenne en main puis qu'on se réveille. Ça vous tente de vous réveiller, là. Ça vous tente de vous reconnecter, de retoucher à cette splendeur que vous portez. On le porte tous. Bien, venez vivre le septième ciel. Pas rien que j'appelle ça de même. Le septième ciel. C'est que c'est ça. On s'en va vers ça. La reconnexion à soi. Puis il n'y a personne d'autre que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Moi, je suis juste là pour, comme je disais en fin de semaine, reculer l'arbre qui est collé ici, pour vous donner une vue de perspective et vous aider de faire parler le corps parce que l'émotionnel se loge dans le corps. Ce qui est logé dans le corps, c'est vrai. C'est authentique. On va le faire parler. Puis on va venir déjouer le mental qui lui fausse toutes les données puis qui essaye de nous convaincre qu'on est des extraterrestres, là. Puis qu'on est des gens qu'on n'a pas d'affaire à voir ça. On n'a pas d'affaire à prendre en compte les malaises qu'on vit puis qu'on ressent. Bien, il est temps qu'on sorte de là. En tout cas, ça vous tente de faire ça? Venez faire ça avec moi. On commence demain, première journée, la troisième cohorte du septième ciel. Pour ce faire, j'ai décidé de vous laisser les rabais parce que vous savez, ceux qui me connaissent, vous savez que je ne fais pas ça pour une question d'argent. Je fais ça pour une question d'énergie. Je fais ça pour qu'on puisse, tout le monde, se libérer, que vous puissiez avoir accès à une communauté, avoir accès à moi, avoir accès à des professionnels pour que vous ne soyez plus jamais seuls. Jamais seuls. Rachel, elle disait, il n'y a personne d'autre qui me dit dans ma vie, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Je vais toujours être là. Bien, oui, je vais toujours être là. Tant que je vais être en vie, je vais être là. C'est ma mission de vie. C'est ça qui m'habite. C'est ça qui m'allume. Le septième ciel pour moi, j'espère que ça va durer longtemps. Puis quand je ne serai plus là, il va y en avoir d'autres qui vont prendre la relève. Je veux que ça continue longtemps. C'est ce qu'on fait. On crée. On co-crée ensemble pour se mener vers là, vers le septième ciel. Venez vivre ça avec moi. Dernière journée, profitez des rabais. Ça vaut la peine. C'est des gros rabais que je vous offre. Profitez-en. Vivez-le. Sur ce, je vous aime. Je vous adore. Merci. Merci infiniment. Je me sens remplie aujourd'hui. D'habitude, je suis vidée, fatiguée, épuisée. C'est un salon. Je me sens remplie d'énergie. Je me sens pleine de relations, de gratitude. Sur ce, moi, je vous dis à demain. Je vais vous faire une vidéo. Ça va être la première journée de la prochaine cohorte du septième ciel. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va être capable de réouvrir la quatrième cohorte. Parce que sincèrement, je m'en vais en France. On va donner une conférence en France. On va parler du septième ciel en France. Et après ça, j'ai été invitée à Marrakech. Je vais aller à Marrakech. Je ne sais pas quand est-ce. Puis Noël arrive. Tout ça. Ça va probablement aller juste à l'année prochaine. Si vous voulez vivre ça, vous êtes prête à vivre ça, c'est le temps. Passez à l'action. Investissez en vous. Accordez-vous cette importance. Ciao!